Je commence en vous racontant une petite anecdote dans les commissions au Conseil de l'Europe où j'allais pour nos réunions des minoritaires d'Europe. Dès que je demandais la parole, le président de séance disait « Coupez vite tous les micros ! » Je vous remercie en patience et en patience. Je vous remercie au Conseil du Conseil d'Europe et à l'entrée du Conseil de l'Europe. Un choc政ique de ce titre est le cas de la France. Ce qui est le cas de l'Europe, c'est un inviétal du Conseil de l'Europe et des 1860 pays en France. D'habitude, je ne prépare rien, mais comme Yann était un grand orateur, et il l'est toujours, quand il va nous répondre tout à l'heure, je ne pouvais pas me permettre d'improviser. Donc, c'est donc avec un très grand plaisir que je réponds à l'invitation de la famille de Yann à l'occasion de cet anniversaire. Il y a ici certainement des personnes qui sont beaucoup plus qualifiées que moi pour parler, mais hélas, hélas, plusieurs de nos amis ont disparu récemment, et je pense tout spécialement Yann à notre ami Gilbert, Gilbert Monroy. Je vais tout de même tenter de dire quelque chose, quelques mots, sur l'œuvre absolument unique pour la Bretagne et pour la langue bretonne, l'œuvre de Yann. Tous ceux qui travaillent de près ou de loin pour l'identité bretonne connaissent sa vie, que Heron vient de rappeler brièvement, qui aurait pu tout naturellement devenir une vie de très haut fonctionnaire, une vie de parlementaire, une vie de ministre, prenant la suite, ministre de la Très, Jacobine République, prenant la suite, par exemple, de votre ancien ministre, le Troquer, un breton, qui, mais Yann a choisi la voie difficile, l'abnégation absolue, la souffrance, l'exil, pour rester absolument fidèle à toutes ses convictions. Et cela a toujours été des choses rares, on peut dire, plus encore aujourd'hui. Mais il faut associer à cette fête, et à cet hommage, Madame Foueret, qui, hélas, comme vous l'avez dit avant, vient d'avoir une seconde fracture, et tous les enfants de Yann, qui ont partagé beaucoup de ces énormes difficultés pour suivre un père dont la vie était consacrée à une très grande cause. Tout aurait pu nous séparer, Yann et moi, mais comme lui, j'ai compris un jour que notre pays, la Bretagne, avait besoin de ses enfants et de tous ses enfants pour retrouver sa splendeur passée et pour rendre à sa langue la place qui lui a été enlevée au cours d'un très long éthnocide. Encore étudiant, je suis parti en 1953 à Clegan faire la connaissance de Yann dans le Côte-et-Maurat. Et je crois pouvoir dire que depuis 1953, depuis cette date, depuis cette rencontre, il y a plus d'un demi-siècle, j'ai tenté d'être un peu le disciple de ce grand homme qui, à cette époque déjà, aurait pu dire « J'ai fait ce que je pouvais, j'ai fait ce que je devais pour la Bretagne et que maintenant, les plus jeunes fassent le reste ». Non. Non. Après toutes ces années difficiles et surtout les années d'après-guerre, Yann est reparti au combat. Il a été de nouveau à la pointe de toutes les initiatives en faveur de la Bretagne, de son identité et de la langue bretonne. Je ne veux pas que ma petite introduction fasse double emploi avec ce qui vous a été montré, ce qui va vous être dit. Vous êtes venu ici pour fêter les cent ans d'un homme exceptionnel qui a tout donné et tout sacrifié pour son pays. Essayons de faire comme lui et surtout faisons en sorte qu'il y ait beaucoup de jeunes bretons, des générations qui montent, qui soient prêts à œuvrer et aussi à travailler pour le pays. Merci beaucoup. Que nous soyons responsables de nos destinées, Yann, que vive notre langue, la dernière langue celtique continentale. Yann, Zohan, Denmer, et tous les arrêts au de Zgrétarvaux, et Lyon, Manézan, et Klascom, d'Aveza, Dine, d'Aveza et Zizkine. Gourmet Nouya. Applaudissements Merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage très sympathique. Et maintenant, encore un autre témoignage. Merci. Merci.